Donc nous avons commencé la conférence en chanson et donc j'imagine que vous n'avez pas du coup entendu la chanson donc je vous la remets parce que juste pour le plaisir. Donc n'hésitez pas à chanter derrière vos caméras et vos écrans. Voilà donc aujourd'hui c'est bien l'idée c'est d'apprendre encore et apprendre toujours il n'y a pas d'âge pour apprendre on apprend toute la vie et c'est voilà une des choses qu'on cultive bien sûr cette semaine dans le cadre du festival de l'apprendre et tous les jours dans nos quotidiens dans le quotidien aussi voilà de notre association qu'est-ce qu'au la vie. Alors au programme de notre conférence et bien qui est une conférence qui se veut interactive je l'espère ludique et bien on aura quatre temps ensemble un premier temps d'introduction et de présentation un deuxième très rapide qui présentera le cas théorique de l'intervention. un troisième temps on va explorer une boussole qui comme son nom l'indique une boussole peut vous guider vous inspirer dans vos pratiques pour développer les compétences sociales et émotionnelles et un temps de rétroaction puisqu'on sait que la rétroaction dans l'apprentissage c'est un des piliers d'un apprentissage réussi. donc et bien sans transition et bien je vous propose et bien un petit une petite activité pour se reconnecter à soi et se reconnecter en trois temps donc ça c'est un petit visuel que vous pouvez retrouver comme tous les autres visuels et jeux et outils pédagogiques que je vais voilà vous partager ce matin vous pouvez les retrouver en libre téléchargement sur le site de scolaire donc on sait qu'il est important de faire des pauses pour mobiliser ses capacités attentionnelles et les maintenir dans le temps et donc je voulais simplement vous inviter puisque vous avez peut-être couru pour être à 10 heures à l'heure à cette conférence à prendre peut-être une minute pour vous simplement et bien vous asseoir confortablement vous prendre le temps de vous reconnecter à vos ressentis corporels et donc si vous le souhaitez je vous invite à baisser le regard ou à fermer les yeux si vous voulez voilà si c'est plus facile pour vous et prendre le temps de vous poser de vous connecter à votre respiration en étant attentive attentif au mouvement qu'elle peut engendrer et si vous le souhaitez vous pouvez mettre la main sur votre ventre et laisser votre respiration s'installer sans la forcer en la laissant être là juste là peut-être que vous pouvez privilégier une inspiration qui passe par le nez une expiration qui passe par la bouche et si vous le souhaitez bien sûr vous pouvez imaginer qu'à l'inspiration vous allez vous gonfler prendre tout ce qui vous nourrit tout ce qui vous apporte des émotions agréables et à l'expiration peut-être ce qui vous pollue ce qui vous tracasse en ce moment essayez de le mettre à distance de l'identifier et par l'expiration et bien de le mettre en dehors pour prendre un petit peu de recul donc voilà quelques grandes inspirations et quelques grandes respirations maintenant et puis voilà je vous invite pour terminer ce temps de reconnexion et bien à élargir votre attention à tout votre corps et puis après une grande dernière respiration d'ouvrir les yeux si jamais ils étaient fermés à prendre le temps de vous étirer si vous en ressentez le besoin et merci d'avoir pris ce temps-là pour vous en espérant qu'il va vous aider à être encore plus disponible à l'apprentissage qui suit voilà donc un petit temps d'introduction et de présentation je vais commencer mais très brièvement puisque je souhaiterais vous laisser après la main sur une présentation un petit peu interactive très en lien bien sûr avec notre sujet qui est le développement des compétences sociales et émotionnelles donc comme Stéphanie l'a dit en introduction moi donc je suis une des cofondatrices de l'association Scolavi Scolavi c'est une association qui de loi 1901 qui lutte qui a en tout cas pour mission et ambition de lutter contre le décrochage scolaire et d'oeuvrer pour le bien-être de tous les membres de la communauté éducative les élèves bien sûr mais aussi tous ceux qui les accompagnent donc les enseignants, les psychologues scolaires, les personnels de santé voilà tous ceux qui accompagnent le jeune sur son parcours de vie et d'apprentissage et on le fait principalement au travers du développement des compétences sociales et émotionnelles comment est-ce que en tant qu'élève et comment est-ce qu'en tant qu'adulte je peux développer mes propres compétences pour mieux apprendre, pour mieux enseigner, mieux transmettre, mieux partager, mieux vivre avec soi et avec les autres donc dans le cadre de Scolavi on a trois axes d'action le premier c'est la sensibilisation qu'est-ce que c'est que les compétences sociales et émotionnelles pourquoi est-ce que c'est important puisque c'est encore et on peut le regretter mais on ne va pas ouvrir le débat un sujet parfois innovant en France un deuxième axe d'action qui est le développement d'outils pour développer les compétences sociales et émotionnelles et des propositions d'accompagnement pour développer les compétences sociales et émotionnelles donc on travaille majoritairement avec l'éducation nationale à travers les stages d'établissement les plans académiques de formation etc et puis on a un troisième axe qui est le suivi d'impact voilà donc mesurer l'efficacité des interventions autour du développement des compétences sociales et émotionnelles les interventions de Scolavi et puis à terme mettre en place on l'espère des expérimentations pour mesurer les effets, les bienfaits de ces interventions autour du développement des compétences sociales et émotionnelles et des élèves et encore une fois de tous les professionnels de l'éducation qui les accompagnent donc comme vous pouvez le voir sur cette petite slide dans le cadre de ces trois axes d'action on a édité aussi deux ouvrages sur le sujet on travaille aussi avec des associations en lien avec cette thématique et puis avec d'autres structures comme les universités le réseau Canopé que vous connaissez peut-être et d'ailleurs avec Canopé on propose un parcours auquel vous pouvez participer gratuit à raison d'un rendez-vous par mois et le deuxième rendez-vous est le mois prochain début février voilà donc tout ce qu'on va partager ce matin enfin l'essentiel en tout cas vous pouvez le retrouver comme j'ai dit tout à l'heure sur notre site on a un pôle action, on a un pôle recherche puisqu'on est accompagné, épaulé dans notre quotidien par un conseil scientifique qui est composé pour moitié de chercheurs et d'acteurs de terrain et dans le pôle action, onglet, outils vous retrouvez tous ces outils et ces jeux pédagogiques en libre téléchargement sachant que si vous êtes des professionnels de l'éducation et bien on espère que vous trouverez votre compte pour accompagner des élèves de 3 à 18 ans même si on intervient parfois pour les professionnels de la petite enfance donc n'hésitez pas via le chat à poser vos questions mais on prendra un temps en fin de conférence pour échanger si vous le souhaitez bien sûr et comme vous participez à une action de sensibilisation et bien je vous propose, je le mettrai dans le chat à la fin de la conférence mais vous pouvez avoir accès à notre padlet qui est comme une boîte à outils numériques qu'on laisse à disposition de ceux qui le souhaitent pour en apprendre davantage sur cette thématique des compétences sociales et émotionnelles et donc vous avez une bibliographie des ressources vidéo vous avez des articles scientifiques vous avez les jeux et les outils vous avez les partages d'expériences puisque ce padlet se veut collaboratif et donc vous êtes invités tous autant que nous êtes puisque nous apprenons tous les uns des autres et bien à enrichir ce padlet et si vous mettez en place des interventions autour du développement des compétences sociales et émotionnelles et bien n'hésitez pas à nous faire un retour et à des photos des partages d'expériences voilà, c'est vraiment l'idée de ce padlet c'est que vraiment on soit en intelligence collective et qu'on apprenne les uns des autres donc j'ai une petite question dans le chat oui, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise qui peuvent servir pour des ados de plus de 18 ans et des adultes donc voilà, nous on l'utilise ne serait-ce qu'on utilise beaucoup d'outils en formation et donc ce sont bien sûr des outils qu'on peut aussi utiliser avec des adultes voilà donc j'ai déjà pas mal parlé donc maintenant ça va être à votre tour il n'y a pas de raison et donc je vous invite et bien à simplement pour qu'on prenne rapidement connaissance et que je puisse avoir rapidement une photographie aussi du groupe et bien à vous emparer du chat et on va se croire comme à la télévision merci de taper 1 si vous êtes un professionnel de l'éducation merci de taper 2 si vous êtes un professionnel de la santé et si vous êtes très frustré parce que si vous n'êtes ni 1 ni 2 tapez 3 voilà et donc vous êtes un autre professionnel qui gravite autour de l'éducation peut-être un psychologue voilà donc professionnel de l'éducation tapez 1 professionnel de la santé tapez 2 et formatrice et autres tapez 3 et nous nous avons beaucoup de 3 et donc merci pour votre partage et vous pouvez être 1, 2 voire 1, 2 et 3 absolument puisque nous avons plusieurs casquettes bien sûr et bien merci pour ce partage et je vais vous inviter si vous le voulez bien et bien à utiliser le pouce je crois c'est ça sur Zoom c'est ça un pouce voilà pour signifier si vous le voulez bien voilà est-ce que vous avez une connaissance de ce qu'est la thématique des compétences sociale et émotionnelle et donc vous pouvez voilà mettre un petit pouce et bien bienvenue et merci pour voilà celles et ceux qui ont mis leur petit pouce et donc l'idée et bien si vous connaissez déjà c'est peut-être de continuer et d'apprendre ensemble et si vous n'avez pas encore trop d'idées de ce que ça peut être ou pas l'idée et bien j'espère que vous allez aussi y trouver votre compte pendant cette conférence voilà donc bienvenue aux dernières personnes qui nous rejoignent maintenant je vous invite et bien à regarder ce petit outil que vous avez sur la droite de votre écran qui est et bien le questionnaire de pouce peut-être que enfin je sais que certains d'entre vous pour reconnaître certains noms qui sont affichés connaissent cet outil mais voilà pour ceux qui ne le connaissent pas le questionnaire de pouce c'est un questionnaire de personnalité que l'écrivain Proust a rendu célèbre en y répondant lui-même donc nous nous l'avons bien sûr revisité à la lumière de ce que nous souhaitons travailler et c'est vrai qu'on a intégré pas mal d'éléments de la psychologie positive puisque nous on va travailler sur cette thématique des compétences sociales et émotionnelles au sein de ScolaVie grâce notamment pas que mais aux apports de la psychologie positive donc et bien je vous invite à l'explorer et peut-être que par le biais du chat ou si l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre à un de ces items en ouvrant son micro et bien n'hésitez pas ou vous utilisez le chat vous mettez le numéro de l'item et puis vous y répondez donc si je prends l'item 12 une activité qui m'apaise l'item 16 ce que j'apprécie le plus dans ma vie l'item 2 je les prends un peu dans le désordre une force de caractère que je me reconnais voilà n'hésitez pas à compléter le chat ou à allumer votre micro pour participer à cette présentation via le questionnaire de Proust ici c'est une version adulte que vous pouvez utiliser bien sûr en formation ou même avec des étudiants voilà et donc l'objectif du questionnaire c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à découvrir les autres c'est un questionnaire de personnalité et donc on peut l'utiliser bien sûr de plusieurs manières l'idée c'est pas de répondre à tout d'un seul coup mais c'est de temps en temps voilà de réfléchir individuellement collectivement et bien à des choses qui nous permettent de nous connaître et de découvrir les autres au sein d'un groupe au sein d'une équipe au sein d'une famille donc merci pour le partage une activité qui m'apaise et bien c'est écouter la musique une chanson qui me donne de l'énergie Heroes de David Bowie super une force de caractère que j'aimerais développer la confiance une manière d'exprimer ma gratitude c'est de dire merci effectivement une activité qui m'apaise l'aqua bike un mot qui évoque la psychologie le bien-être une autre chanson on va pouvoir se compiler une playlist des chansons qui améliorent notre humeur Happy de Pharrell Williams je suppose et d'ailleurs en parlant de chansons qui contribuent à améliorer l'humeur on en propose une sur le padlet c'est issue c'est très sérieux c'est issue d'une d'une recherche du docteur Jolige aux Pays-Bas voilà qui a fait toute une étude sur ces chansons qui peuvent nous donner de l'énergie et qui doivent voilà comprendre trois composantes la première avoir des paroles positives la deuxième et bien un tempo de 150 battements par minute et la troisième composante c'est que la chanson soit en mode majeur voilà donc vous pouvez à partir de ces trois critères vous compiler votre playlist pour améliorer votre humeur ou celle de ceux que vous accompagnez ou composer cette playlist avec vos élèves voilà et bien on a plein de nouvelles idées c'est fantastique merci merci pour vos partages nombreux donc vous retrouverez ce questionnaire de Proust sur le site ou dans le Padlet ou même sur notre page Facebook et pendant que vous continuez et bien si vous le souhaitez à partager je vous voilà je vous montre les deux autres versions donc ça c'est une version plus pour les enfants et là une version plus pour les adolescents voilà alors ce sont des questionnaires de Proust dont on a conçu avec des enseignants et avec des élèves bien sûr bon on a pu un peu guider la réflexion parfois mais qu'est-ce que tu voilà qu'est-ce que tu aimerais partager qu'est-ce que tu aimerais apprendre des autres bien sûr en lien avec nos thématiques donc vous pouvez vous en saisir les adapter n'hésitez pas et il y a bien sûr chacun de ces items des objectifs précis quand on parle des forces de caractère pour le questionnaire de Proust les forces de caractère et bien c'est un concept clé en psychologie positive et c'est un moyen bien sûr de mieux fonctionner de mieux apprendre et de développer sa confiance en soi voilà et merci pour ce premier partage enfin cet autre partage et avant d'entrer voilà dans le vif du sujet même si on y est déjà on a déjà mis un bon pied dedans et bien je voulais simplement vous partager un peu notre état d'esprit qui je pense si vous êtes là est le nôtre et le vôtre aussi pardon ce sont les quatre piliers d'un apprentissage réussi vous connaissez sans doute peut-être les travaux de Stanislas Dehaan qui en sciences cognitives qui parle des quatre piliers d'un apprentissage réussi on a repris un petit peu ces travaux là et on a réorganisé des choses pour en faire un acronyme histoire d'un moyen mnémotechnique d'avoir en tête ces quatre conditions pour que l'apprentissage soit réussi aujourd'hui et bien nous avons tous notre casquette d'apprenant et mon objectif à moi ce matin est de prendre soin de vous le CARE donc CARE pour ceux qui parlent anglais prendre soin donc cette acronyme nous permet d'avoir en tête les quatre piliers pour prendre soin des apprenants que nous sommes et des apprenants que nous accompagnons et donc ces quatre cet acronyme et bien qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut dire cet acronyme donc le C de CARE c'est le C de consolidation de l'apprentissage on sait que pour un apprentissage soit réussi et bien il faut de la répétition et cette consolidation elle passe aussi par l'action par l'importance du sommeil voilà la consolidation par l'action permet vraiment d'acquérir l'élément appris le savoir va devenir tacite répéter pour consolider c'est pour transférer du conscient à l'inconscient on sait par exemple qu'il faut répartir il vaut mieux répartir l'apprentissage sur plusieurs jours plutôt que de faire une séance de deux heures sur un sujet il vaut mieux faire quinze minutes tous les jours plutôt que de deux heures d'affilée il vaut mieux distribuer l'apprentissage tous les jours et répéter répéter de différentes manières voilà pour que l'apprentissage puisse être réussi le deuxième pilier d'un apprentissage réussi peut-être que voilà je ne vous apprends rien mais je répète des choses que vous connaissez et c'est tant mieux puisque je suis en train de consolider votre apprentissage la deuxième condition d'un apprentissage réussi c'est donc l'attention comment capter l'attention des apprenants et la maintenir dans le temps on sait que c'est un sacré défi aujourd'hui pour ceux qui accompagnent les jeunes dans leur apprentissage et on sait par exemple que quand on fait un cours quand on fait une conférence comme je suis en train de faire et bien il faut pouvoir proposer aux apprenants des pauses des pauses dites attentionnelles pour pouvoir remobiliser leur attention et la maintenir dans le temps donc c'est pour ça que vous êtes invités régulièrement pendant cette conférence à interagir histoire de je l'espère de vous remobiliser de vous engager pleinement dans l'apprentissage troisième condition d'un apprentissage réussi c'est l'importance du retour d'expérience de la rétroaction comment par nos encouragements la valorisation des efforts des stratégies des comportements on va pouvoir engager l'élève dans son apprentissage ou engager l'apprenant que nous sommes aussi bien sûr quel est le rapport qu'on va entretenir à l'erreur est-ce qu'on va vraiment faire en sorte que cette erreur soit considérée comme une opportunité d'apprentissage et tout ça passe par notre rétroaction nous ceux qui les accompagnons mais aussi par l'auto-feedback l'auto-rétroaction ou la rétroaction partagée comment est-ce que les pairs aussi entre eux les élèves entre eux peuvent s'encourager et se faire des rétroactions constructives et enfin le dernier pilier d'un apprentissage réussi on en a déjà parlé c'est l'engagement comment engager l'apprenant dans son apprentissage c'est principalement en le rendant actif c'est en satisfaisant ses besoins fondamentaux c'est tout ça et c'est en mobilisant bien sûr ses capacités attentionnelles donc toutes les pédagogies actives on sait que c'est un gage d'efficacité pour l'apprentissage donc voilà l'idée de cette l'état d'esprit de cette conférence comme l'état d'esprit de notre apprentissage c'est d'avoir en tête eh bien ce care de prendre soin des apprenants que nous sommes et des apprenants que nous accompagnons et dans ce qu'on propose eh bien voilà est-ce que nous satisfaisons les quatre conditions pour que l'apprentissage soit réussi alors dans ce cadre là eh bien je vous ai dit il est important de faire des pauses donc des pauses pour remobiliser notre capacité nos capacités attentionnelles et les pauses que nous pouvons proposer à nos élèves ou à d'autres enfin dans d'autres contextes d'apprentissage pas forcément à l'école comment quelles sont les pauses pendant un entretien pendant une réunion quelles sont les pauses qu'on peut proposer pour que chacun individuellement et puis collectivement aussi puisse remobiliser eh bien son attention alors vous avez ici un outil que certains connaissent peut-être et que en tout cas on vous invite eh bien peut-être à personnaliser c'est l'outil la roue de la pause donc ça c'est un un outil voilà qu'on peut évidemment personnaliser à l'envie en fonction eh bien des pauses attentionnelles qu'on a envie de proposer et je vous invite eh bien là tout de suite à concevoir notre propre roue de la pause donc vous avez une roue de la pause qui est vierge à droite et on va imaginer dans un premier temps eh bien travailler sur ces idées de pauses individuelles qu'on peut proposer aux apprenants qu'on accompagne je suis enseignant j'ai des élèves qui sont en train de travailler Kevin a envie de faire une pause alors qu'il tendait dans son en plein univers et son voisin au contraire sa voisine eh bien Juliette par exemple est complètement immergée dans son activité elle n'a pas besoin de faire une pause mais qu'est-ce que Kevin peut faire comme pause pour pouvoir remobiliser son énergie et son attention donc je vous invite encore une fois eh bien à vous saisir du chat qu'est-ce qu'on peut autoriser nos apprenants à faire comme pause est-ce que ça peut être boire quelques gorgées d'eau par exemple on sait qu'il y a des études qui démontrent que eh bien boire aide améliore les capacités d'attention et de concentration donc si vous le voulez bien voilà c'est prendre le chat et compléter ensemble notre roue de la pause individuelle donc proposer des exercices de respiration cardiaque de la visualisation comme imaginer son goûter à venir Miam faire un pas de danse sur sa chanson préférée merci oui se lever se lever aller jusqu'à la fenêtre faire trois grandes respirations changer d'endroit tout simplement s'étirer faire du yoga quelques exercices respirer calmement faire trois fois le tour de sa chaise alors Kevin boire de l'eau Kevin va prendre son stylo et le transformer en personnage voilà le yoga des yeux boire un thé le coloriage d'un mandala tout à fait il y a des études qui démontrent combien le coloriage d'un mandala il s'est valable même pour les adultes même pour les lycéens voilà c'est quelque chose qui peut être très efficace donc merci de ce partage effectivement nous c'est quelque chose qu'on préconise et qu'on fait faire notamment à des élèves de lycée se dire trois choses qu'on a appréciées dans sa journée effectivement regarder par la fenêtre etc et bien merci pour ces partages alors mandala on a une précision concernant le mandala Audrey merci mandala vers l'intérieur pour se concentrer et vers l'extérieur pour s'ouvrir aux autres donc on peut très bien imaginer pour avoir une petite banque de mandala tout près à usage et que chacun est invité à colorier quand il leur sent besoin alors l'idée de cette roue de la pose c'est bien sûr de la construire physiquement avec ses élèves ou avec ses apprenants et de dire d'identifier de recenser avec vos élèves toutes les pauses qu'ils sont autorisés à faire pendant les cours voilà donc et ensuite faire tourner la roue de la pose pour choisir au hasard ou alors choisir de manière intentionnelle une pause à effectuer voilà merci Caroline pour ce pour ce témoignage voilà vous avez proposé ce mandala je me permets de vous lire votre commentaire et c'est la raison vous avez été surprise vous-même par l'efficacité de l'outil et donc merci pour ce témoignage et donc vous pouvez bien sûr faire la roue de la pose à l'échelle collective c'est à dire que vous sentez que vos élèves tous vos élèves au retour d'une récréation ou alors vous avez un long cours avec eux ou alors un long entretien ou une longue réunion ou une longue conférence et bien vous avez envie de proposer à tous les apprenants une pause pour remobiliser leur capacité attentionnelle et bien quelles sont les pauses que vous pourriez proposer donc là je vous invite et bien faire la même chose avec le chat si vous voulez bien et donc bonne question merci Pascal quelle est la fréquence de la pause alors si on en suit un petit peu si on suit un peu des études l'idée c'est pas d'avoir l'oeil rivé sur sa montre parce que parfois on peut être complètement la classe peut être engagée ou même individuellement on peut être complètement engagée dans un apprentissage et pendant une heure on est dans un état de flot d'absorption on n'a pas besoin de faire une pause mais les études démontrent souvent que notre capacité attentionnelle à partir de 15 20 minutes décroît et effectivement on peut si on fait un cours d'une heure proposer une à deux pauses attentionnelles pendant la session et donc c'est pour ça par exemple si vous visualisez de temps en temps des conférences TED, TEDx en ligne elles ne dépassent jamais 15 à 20 minutes puisque c'est censé être la grande majorité la moyenne d'attention donc l'idée c'est quand aussi d'être assez flexible et quand on sent qu'il y a besoin de faire une pause on propose quelque chose donc on est dans l'inventaire de nos pauses collectives donc pour le groupe une petite comptine ou une chanson en se levant une lecture de l'enseignant pour la classe effectivement et la durée de la pause c'est encore une fois variable mais ça peut être essayons d'être réalistes aussi quand on a un cours d'une heure ou un entretien ou une conférence etc. ça peut être des pauses de 30 secondes une minute voire jusqu'à 5 minutes mais l'idée c'est plus c'est ritualisé plus ça prend vraiment corps et vie dans l'espace d'apprentissage plus ce sera efficace donc mettons par exemple ça peut être si c'est trois respirations on voit bien que ça ne dure que quelques secondes et ça peut être aussi des pauses vraiment corporelles où on va bouger puisqu'on sait qu'il est important de solliciter le corps dans l'apprentissage et de pouvoir l'utiliser pour se redonner un petit peu d'énergie donc merci pour vos témoignages dans le chat et je vous invite à utiliser peut-être une des pauses que vous avez suggérées se lever et marcher en conscience et donc si vous êtes chez vous ou au CDI ou que sais-je dans un bureau et bien peut-être je vous invite à prendre 30 secondes et ça c'est quelque chose qu'on peut proposer aux apprenants à vous lever et à faire à vous lever en pleine conscience en étant vraiment pleinement conscient de vos mouvements et à faire le tour de votre chaise et à venir vous réasseoir voilà en étant vraiment en conscience conscient de vos mouvements donc je le fais avec vous voilà donc merci si jamais voilà vous avez expérimenté ce petit tour de votre chaise simplement voilà ça a duré quelques secondes et peut-être que vous en avez ressenti les bienfaits ça peut être s'étirer tous ensemble ça peut être faire une série de trois mouvements vous invitez trois de vos élèves ou trois de vos apprenants à faire un geste donc ça peut il y en a un qui peut taper dans les mains l'autre qui peut faire genre oura et puis un autre qui va mettre les mains sur la tête et donc ça fait une petite chorégraphie et donc je vous invite à répéter cette petite chorégraphie aussi chez vous on tape dans les mains oura et on met les mains sur la tête et rien que ça on le fait tous ensemble et ça permet de se redonner de l'énergie voilà donc cette petite roue de la pose et bien effectivement vous la découpez vous la plastifiez vous pouvez mettre une petite attache parisienne en son centre et puis vous pouvez la faire tourner en fait tous ces outils vous avez sur le site et bien des consignes d'utilisation et des consignes de fabrication après libre à vous bien sûr et bien de la personnaliser et de l'utiliser comme vous le souhaitez et oui ça faisait un peu YMCA je suis d'accord Sophie voilà donc j'espère que cette petite pause vous a fait du bien et voilà encore quelque chose que vous pouvez concevoir avec vos élèves ou avec vos apprenants un abécédaire des activités pour faire une pause et donc cet abécédaire vous le retrouvez aussi et bien sur le site et bon l'abécédaire nous on l'adore c'est un outil pédagogique à part entière à la fin d'une séquence à la fin d'une leçon résumée voilà une leçon une thématique en 26 lettres ça peut être une bonne idée alors effectivement il faut être créatif pour les dernières lettres de l'alphabet mais c'est ça qui est rigolo aussi donc voilà une proposition d'abécédaire des activités pour faire une pause et bien voilà un abécédaire qu'on a conçu avec des collégiens et puis des lycéens voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions et bien allez à les poser voilà pour notre premier temps d'introduction et de présentation avec déjà la découverte de plusieurs outils comme et de concepts et je vous voilà je vous propose histoire de de faire une petite rétroaction sur cette partie-là et bien à peut-être partager dans le chat ou ouvrir votre micro si vous le souhaitez pour partager une chose que vous avez retenue ou un ressenti ou une question ou une chose que vous avez envie de faire ou une idée voilà un concept retenu avec quoi repartez-vous de cette première partie et si vous le souhaitez et bien vous pouvez le partager dans le chat un temps de rétroaction qu'est-ce qu'on s'est dit là depuis une demi-heure et qu'est-ce que vous retenez un ressenti une question un outil un concept une envie alors c'est tous ces outils nous on les utilise avec les adultes donc je serais curieuse d'avoir vos retours pour reprendre un partage mais voilà oser se lancer puis ça vous serez peut-être heureusement surprise en tout cas je l'espère merci pour pour vos partages et bien n'hésitez pas à vous saisir du padlet pour partager vos expériences et peut-être que vous allez vous utiliser déjà et vous faites déjà plein de choses donc à enrichir notre boîte à outils respective bien sûr ok alors merci on va avancer dans cette deuxième partie de de la présentation avec voilà un petit une petite présentation quand même du cadre théorique de l'intervention et du cadre théorique de tous ces outils qui peuvent vous être proposés aujourd'hui mais aussi peut-être vendredi pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à notre atelier sur les forces sur la confiance en soi pardon alors vous connaissez peut-être ces visuels qu'on voit beaucoup circuler sur la toile et bien notre vie n'est pas c'est pas toujours aussi simple notre vie n'est pas un long fleuve tranquille elle nous réserve des surprises des bonnes ou des moins bonnes voilà et donc l'idée c'est de chacun pouvoir développer nos ressources pour avancer au mieux sur notre parcours de vie notre parcours d'apprentissage comment est-ce qu'on va gérer répondre aux exigences avec de la vie avec efficacité et c'est voilà comment développer nos ressources comment développer nos compétences sociales et émotionnelles pour mieux avancer avec soi avec les autres et dans la société dans le monde voilà et donc ces ressources ce sont notamment les compétences sociales et émotionnelles ou les compétences socio-émotionnelles ou encore les compétences transversales les compétences de vie les compétences peut-être psychosociales voilà vous les connaissez peut-être sous un autre nom mais tout ça regroupe à peu près la même idée ce sont un ensemble de capacités de compétences qu'on peut développer et cultiver au quotidien il n'y a pas d'âge pour les apprendre mais plus tôt on commence plus c'est efficace et donc il y a une considérable recherche sur le sujet principalement dans les pays anglo-saxons depuis presque une cinquantaine d'années maintenant qui démontre que ces compétences psychosociales ou ces compétences socio-émotionnelles ce sont ce sont un formidable carburant si je peux dire les choses ainsi pour mieux apprendre et pour mieux vivre avec soi et avec les autres voilà c'est quelque chose que j'ai déjà dit ce sont des compétences donc c'est le C de notre ABCDR elles se cultivent au quotidien ce sont des capacités donc on n'en est pas tous au même point dans notre dans cet apprentissage des compétences socio-émotionnelles mais la bonne nouvelle c'est que ces compétences elles peuvent s'apprendre elles peuvent se nourrir elles peuvent se cloutiver et qu'il n'y a pas de coup de baguette magique P c'est un processus c'est un processus qui peut être assez long c'est un processus qui doit être dynamique c'est un processus qui doit être participatif c'est-à-dire qu'on sait que pour que ça fonctionne il faut mettre en place des ateliers expérientiels être dans la pédagogie active et que par notre posture bien sûr on peut inspirer et engager le développement de ces compétences socio-émotionnelles mais on peut aussi mettre en place des activités des interventions efficaces pour développer les compétences socio-émotionnelles de chacun y compris les nôtres d'ailleurs donc pourquoi cet abécédaire des compétences socio-émotionnelles parce que c'est une manière encore une fois de résumer rapidement un petit peu d'un coup d'œil on va dire ce que peut dire la littérature scientifique sur le sujet en tout cas ce sont des facteurs déterminants pour la santé pour le bien-être et pour la réussite des petits comme des grands et c'est vrai qu'aujourd'hui elles figurent ces compétences socio-émotionnelles dans les instructions officielles parfois en filgrane mais voilà elles sont dans le parcours éducatif de santé elles sont dans le dans le socle de compétences de connaissances et de cultures peut-être que je le dis dans le désordre mais voilà elles sont souvent abordées par le prisme du vivre ensemble voilà donc c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage y compris pour soi parce qu'on n'a pas toujours été formé et on n'a pas toujours outillé pour développer ces compétences-là et c'est pour ça qu'on vous propose quelques outils pour vous y aider et nous nous nourrissons aussi bien sûr beaucoup déjà de ce qui se fait sur le terrain donc vous voyez c'est une présentation très rapide de ce qu'est les compétences socio-émotionnelles qui ont été définies pour la première fois par l'OMS en 1993 et puis depuis voilà il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y a eu notamment je vous engage à aller voilà voir les écrits et les conférences du séminaire organisé par Santé publique France en lien avec l'éducation nationale qui a eu lieu au mois de décembre sur le développement des compétences psychosociales et c'est une mine d'or et de ressources donc je vous invite à aller les consulter sur le site alors voilà aussi quelques messages clés que vous pourrez retrouver sur notre alors on a encore un souci de son alors je ne sais pas si tu m'entends mais on a un souci de son qui est de garder le cap pour une motivation optimale et donc voilà on sait on a parlé tout à l'heure que pour engager et motiver ses élèves et bien il faut les nourrir satisfaire trois besoins psychologiques et donc voilà quels sont ces trois besoins psychologiques qui forment un autre acronyme on adore les acronymes nous et donc c'est cap et donc cap ou pas cap de satisfaire les besoins psychologiques de nos apprenants et parfois c'est un sacré défi ces trois besoins nourrir le besoin de compétence nourrir le besoin d'autonomie et nourrir le besoin de proximité sociale dans les activités dans les activités qu'on propose est-ce que je vais satisfaire ce besoin de compétence est-ce que l'élève va nourrir cette croyance qu'il est capable de et qu'il a les ressources pour mener à bien une activité un projet etc nourrir son besoin d'autonomie donc faire en sorte que l'apprenant se sente à l'origine à l'initiative de ses actions ça peut être des choses aussi simples que je propose des exercices j'en propose quatre et je leur dis vous en choisissez deux à faire par exemple c'est assez assez simple mais c'était pour donner un peu une idée et puis nourrir ce sentiment de proximité sociale ce sentiment d'appartenance ce sentiment qu'on est en lien qu'on fait partie d'un groupe d'une équipe d'une classe d'un établissement et c'est vrai qu'avec le Covid ou la Covid et bien ce sentiment est mis à mal et c'est sûr que notamment pendant les confinements ça n'a pas été quelque chose de simple en tout cas quand on propose une activité l'idée c'est de garder le cap sur la satisfaction de ces trois besoins parce que si un de ces trois besoins n'est pas satisfait et bien ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'une activité n'a peut-être pas marché et ça nous arrive à tous bien sûr voilà alors il paraît qu'on a j'ai des petits problèmes techniques de son je suis absolument désolée donc je ne sais pas combien de temps ça a duré mais voilà l'ABCDR des compétences sociales et émotionnelles les dix messages clés il y a des travaux dans ma rue je suis complètement désolée et donc ils sont en train d'installer la fibre et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des perturbations ce matin et j'en suis absolument confuse voilà en espérant que ça ne va pas trop se reproduire et donc je me mets bien le chat sous les yeux parce que si ça se reproduisait voilà que je m'arrête merci pour de la signaler et je ne comprenais pas je voyais tout à l'heure voilà l'une de vous qui faisait des grands gestes et je pense que c'était pour dire ça donc voilà donc vous retrouvez ces deux derniers outils que j'ai présentés sur le site voilà désolé si vous n'avez pas tout entendu et nous avons eh bien terminé avec ces petits éclairages sur les compétences sociales et émotionnelles nous avons terminé cette deuxième partie et là je vous invite simplement pour vous et bien voilà même si en plus du coup vous avez entendu que la moitié vous dire qu'est-ce que je repars de cette compréhension des compétences sociales et émotionnelles un outil un mot une découverte en tout cas il y a de nombreux et c'est une bonne nouvelle de plus en plus de personnes en France qui travaillent sur le sujet et notamment Béatrice Lambois que certains connaissent puisque je vois qu'il y a des personnes que je reconnais qui sont dans l'académie de Grenoble Grenoble-Alpes en Rhône-Alpes en tout cas qui écrit beaucoup d'ouvrages sur les compétences psychosociales et qui est président d'une association qui s'appelle l'AFEPS et qui met à disposition de nombreuses ressources aussi pour développer les compétences sociales et émotionnelles et vous avez une autre organisation aussi qui fait des choses exceptionnelles c'est l'association essentielle qui a mis à disposition aussi un kit qui s'appelle COVID-L alors je vais l'écrire dans le chat COVID-L voilà oups j'ai ma main arrêtée et donc ce sont voilà nous avons participé à l'association enfin à la rédaction à la conception à notre modeste mesure de cette boîte à outils de ressources pour accompagner et des professionnels de l'éducation et de la santé dans le développement des compétences sociales et émotionnelles notamment pendant les confinements et ces ressources sont toujours en ligne et elles sont vraiment voilà formidables ok merci pour les petits partages que je vois dans le chat et donc maintenant et bien je vous invite à répondre à cette question mais avant peut-être que vous avez besoin à nouveau de resolliciter un peu votre corps et de retrouver un petit peu d'énergie et donc je vous invite à reproduire notre petite chorégraphie du jour qui était je vous le rappelle et hop et donc je vous invite à la faire trois fois alors je ne vous vois plus mais j'espère que vous faites ça chez vous ou là où vous êtes pour remobiliser un petit peu votre corps allez on y va et encore une dernière fois et bien voilà ça donne chaud du rose aux joues j'espère qu'on est reparti et donc imaginez vous êtes avec votre classe vous les mettez en petits groupes chaque groupe invente sa petite chorégraphie et la montre aux autres et ça peut être la petite chorégraphie que vous faites quand et bien vous les retrouvez le matin si vous êtes au premier degré ou quand vous les retrouvez pour votre cours si vous êtes voilà au second degré donc votre petite chorégraphie puis ça permet de remobiliser le corps de nourrir ce sentiment d'appartenance et ça marche très très bien aussi avec les plus grands certes ils peuvent vous regarder un petit peu avec des yeux bizarres au début mais après je vous assure ils le réclament alors je vous invite et bien à répondre chacun chacune à cette question quand est-ce que vous et si vous le voulez bien sûr parce que c'est comme tout ce qu'on propose ici ce sont des propositions et en aucun cas une obligation mais à terminer la phrase dans le chat donc je suis heureux quand ou vous la terminez pour vous cette phrase ou alors si vous le voulez bien et bien vous l'écrivez dans le chat quand est-ce que vous vous êtes heureuse ou heureux et ça va nous permettre d'introduire notre petite boussole donc merci donc je suis quand je voyage quand je transmets activement quand j'apprends des nouvelles choses quand je me balade dans la nature quand je me sens utile quand j'ai fait aboutir un projet quand je cuisine quand mes proches sont heureux quand hier un élève m'a dit merci à la fin d'une heure de vie de classe quand on voit ses amis etc merci pour ces premiers partages quand je crée du lien quand je transmets des choses oui et donc c'est vrai que quand j'apprends quand un jeune réussit merci merci pour vos partages qui vont nous permettre justement de présenter un petit peu cette boussole cette boussole qui est issue d'un modèle théorique un modèle PERMA qui est issu des recherches d'un des pères de la psychologie positive que vous connaissez peut-être qui s'appelle Martin Seligman et il propose nous on en a fait une boussole mais c'est un modèle théorique qui regroupe cinq domaines cinq types d'intervention qu'on peut proposer pour améliorer notre état de bien-être et nous on part souvent de ce modèle pour justement développer le bien-être de chacun et mettre en place des interventions efficaces pour développer les compétences sociaux et émotionnelles donc parmi vos partages il y en a qui ont dit je suis heureux heureuse quand il y a du plaisir quand je sens que les personnes autour de moi sont heureuses quand un élève réussit donc ça va probablement lui apporter beaucoup d'émotions agréables donc une des composantes du bien-être c'est de pouvoir vivre des émotions agréables on en vit tous plus ou moins bien sûr mais l'idée c'est de réorienter notre attention sur ces émotions agréables pour pouvoir maximiser leurs bienfaits parce qu'on sait que notamment les émotions agréables sont un formidable carburant pour l'apprentissage la deuxième dimension et bien c'est comment on va favoriser l'engagement et la motivation de nos élèves donc on va donner quelques clés pour travailler sur cette composante du bien-être la troisième dimension il y en a beaucoup qui ont dit c'est quand je vois je suis avec mes amis mes collègues etc donc l'importance des relations qu'on va pouvoir nouer avec les autres et l'importance et la qualité de cette relation à l'air de la quantité des likes qu'on a sur les réseaux sociaux c'est important de resituer un petit peu les choses on sait qu'une des composantes les plus efficaces du bien-être c'est la qualité des relations qu'on arrive à tisser avec les autres qui nous entourent la quatrième dimension et il y a beaucoup de choses que vous avez partagées c'est cette dimension du sens le meaning en anglais donc le sens à la vie le sens à l'apprentissage on a la chance d'avoir un métier qui est en lien avec nos croyances nos valeurs nos forces etc on y donne on y donne beaucoup de sens et du coup on est plus heureux plus épanoui voilà on dit que les études canadiennes démontrent que cette dimension du sens c'est la dimension la plus saillante la plus importante pour les enseignants et que c'est peut-être cette dimension qui est un peu comme d'autres mais en tout cas celle-ci est peut-être un peu mise à mal en ce moment avec le contexte que l'on connaît et puis enfin il y en a qui ont partagé je suis heureux quand j'apprends j'atteins mes objectifs quand je réussis ou quand un élève réussit et donc c'est une manière de s'accomplir de se réaliser et la réalisation de soi elle passe par l'atteinte de ses objectifs par justement des réussites et donc je vous propose je suis très en retard la demi-heure qui nous reste la grande demi-heure qui nous reste et bien d'entrer dans cette boussole et de vous apporter un petit éclairage théorique et pratique pour chacune de ces dimensions donc j'espère que c'est bon je vois qu'il y a des petites questions on les gardera à la fin si jamais je n'y ai pas répondu en tout cas voilà un autre outil avant de rentrer dans cette boussole que vous connaissez peut-être c'est la spirale du bonheur voilà on l'a on l'a conçu pour des élèves on l'a conçu pour des adultes et c'est un outil que vous pouvez utiliser en formation ou en équipe ne serait-ce que pour commencer une réunion et bien n'hésitez pas à imprimer cette spirale qui se joue comme un jeu de loi et donc avec un petit pion des petits pions et un dé et vous imaginez hop je lance le dé et je tombe sur le 3 et bien la personne dans votre équipe qui tombe sur le 3 1, 2, 3 je raconte une de mes réussites et elle est invitée à raconter une de ses réussites sachant que la réussite c'est le premier levier pour déplacer pour développer pardon le sentiment d'efficacité personnelle autrement dit la confiance en soi donc vous avez une version adulte vous avez une version enfant etc voilà donc c'est aussi effectivement merci Virginie pour votre feedback c'est aussi un outil pour apprendre à se connaître pour apprendre à découvrir connaître les autres c'est aussi un outil pour développer l'écoute pour développer l'empathie et évidemment vous pouvez aussi le personnaliser à l'envie les jeux de loi il n'y a pas il n'y a pas plus simple donc n'hésitez pas aussi à le personnaliser alors si vous le voulez bien et bien on va rentrer dans cette première dimension de la boussole donc comment et bien développer les émotions agréables alors en fait nous on triche un peu c'est à dire qu'on va profiter de cette première dimension pour travailler sur l'ensemble des compétences émotionnelles et les compétences émotionnelles c'est cette capacité qu'on a tous de reconnaître et de gérer nos émotions mais aussi celles des autres donc on va reprendre un petit peu ces cinq pans de l'intelligence émotionnelle identifier exprimer comprendre réguler utiliser et à chacun de ces pans de ces axes on va apporter un éclairage théorique et pratique alors nous on fait une conférence interactive d'une heure et demie ce matin donc on va et bien aller directement dans les dernières dimensions qui sont comme l'importance de réguler les émotions désagréables donc de les gérer de prendre parce que si on n'a pas le contrôle sur l'émotion qui nous traverse elles arrivent comme ça au moins nous pouvons peut-être créer cet espace pour mieux répondre à cette émotion pour ne pas être dans la réaction impulsive mais plutôt dans une réponse choisie et ça ça peut être un véritable apprentissage y compris pour nous-mêmes et on sait que ces émotions désagréables elles sont un frein pour l'apprentissage donc tout à l'heure parmi vous il y en a qui ont parlé de certains outils qu'ils utilisaient pour apprendre à se calmer à gérer leur attention ou une activité qui apaise et bien effectivement la cohérence cardiaque c'est un exercice de respiration on appelle respiration qui équilibre c'est un exercice qui permet de contrôler sa respiration pour gérer son stress et son anxiété et l'un des exercices les plus connus s'appelle le 365 donc trois fois par jour ça c'est pour le premier trois le trois il n'y en a qu'un trois fois par jour pourquoi ? parce que c'est un exercice qui pensait être efficace jusqu'à quatre heures après l'avoir effectué six c'est pour six respirations par minute donc j'inspire pendant cinq secondes j'expire pendant cinq secondes et je ne fais pas pendant cinq minutes et donc je vous invite si on avait eu le temps et bien on aurait fait ensemble cet exercice de cohérence cardiaque ça aurait été une belle pause d'ailleurs attentionnelle si on n'est pas on ne connaît pas trop et bien on peut aller s'inspirer s'aider de livres bien sûr mais il y a aussi beaucoup d'applications gratuites qui proposent des exercices de cohérence cardiaque beaucoup de visuels sur YouTube pardon d'applications sonores donc les vagues de la cohérence cardiaque la pastille là vous avez la pastille qui monte j'inspire la pastille qui descend dans le paysage vous expirez en plus c'est fabuleux ça nous fait voyager dans des dans des beaux paysages et puis vous avez aussi ensuite des adaptations de cette activité de la cohérence cardiaque notamment avec les plus petits mais ça marche aussi très bien et bien c'est ce qu'on appelle avec les plus âgés et y compris nous-mêmes c'est la respiration de la main donc je prends mon index et je monte pendant 5 secondes le long de mon pouce j'inspire ensuite j'expire pendant 5 secondes en descendant j'inspire j'inspire etc donc voilà la respiration de la main et ça marche assez bien avec notamment les tout petits et notamment la respiration de la main et puis en plus avec les tout petits on peut travailler avec un crayon on travaille sur la silhouette on travaille sur le nom des doigts voilà ça c'est un sacré apprentissage et l'idée bien sûr c'est toujours de relier ça avec une séance de langage de vocabulaire etc et vous avez la respiration guidée donc je lève mon bras j'inspire je baisse mon bras j'expire et donc on peut demander à 5 élèves ou à 5 apprenants de guider l'exercice les uns après les autres pendant une minute ça fera 5 minutes la respiration du carré de l'étoile enfin on peut faire toutes les formes géométriques et vous vous les retrouvez sur la toile voilà vous avez respire relax effectivement vous avez même Petit Bambou qui propose maintenant voilà une des activités des visuels de cohérence cardiaque gratuite donc c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup en France et il y a notamment dans l'académie de Poitiers une première enfin je crois que c'est la deuxième expérimentation sur la cohérence cardiaque à l'école et les premiers résultats sont assez sont assez impressionnants voilà bien sûr Virginie je suis d'accord voilà on peut et puis c'est comme toutes les pratiques c'est-à-dire qu'on peut les proposer et puis il y a des élèves qui ne vont pas du tout être engagés dedans et c'est très bien je veux dire voilà on n'est pas dans on n'impose rien l'idée c'est de pouvoir proposer un éventail de techniques de pratiques pour justement que chacun élève comme adulte ou enfant comme adulte puisse trouver en tout cas et bien ce qui lui convient et peut-être aussi à terme s'ouvrir à d'autres techniques voilà on n'a pas toujours cinq minutes devant soi pour s'apaiser et donc moi j'aime bien dire on peut appeler le 161 je fais juste une fois six grandes respirations pendant une minute c'est le 161 et rien que ça et rien que de dire à ces apprenants à ces élèves écoute là j'ai besoin d'appeler le 161 avant de pouvoir te répondre parce que nous aussi parfois on a un peu la tête comme une cocotte minute et au contraire faire ça et le dire comme ça avec eux je trouve que c'est ça peut être intéressant donc pour gérer ces émotions on a d'autres outils qui sont adaptés notamment du Stop Feel Go ou Stop Think Do voilà qui nous viennent essentiellement du Canada et donc notamment le Stop Réfléchis Agis que vous retrouvez aussi sur le site on a aussi encore un autre outil qui est la cocotte de la pleine attention donc je ne vais pas passer trop de temps dessus on n'a pas le temps mais vous retrouverez l'outil avec des consignes ou des idées d'utilisation sur le site il y a des modèles pour les maternelles des modèles pour les plus grands des modèles pour les adultes et l'idée c'est de recenser sur la cocotte des activités qui fonctionnent bien qui sont aimées par les élèves et puis de temps en temps de jouer avec cette cocotte et de la proposer comme une pause attentionnelle justement et puis le P de Perma n'oubliez pas c'est de pouvoir développer ses émotions agréables alors le langage émotionnel on est parfois surpris et assez pauvre que ce soit chez les enfants ou même chez les adultes donc un premier défi pourrait être de trouver tous les noms des émotions agréables et donc je vous lance ce défi de vous emparer le tchat et de partager dans le tchat le nom de toutes les émotions agréables qui vous passent par la tête sachant qu'il y a les émotions universelles de base mais aussi d'autres émotions plus mixtes donc nous avons la joie merci l'empathie la gratitude l'émerveillement le partage l'ivresse donc on voit bien qu'il y a une gradation aussi dans les émotions elles sont variables ces émotions mais aussi dans la joie il y a plusieurs degrés dans la joie et ça c'est important de faire ce travail là aussi avec les élèves puisqu'ils s'en rendent compte et l'idée c'est de pouvoir développer aussi leur langage émotionnel pour qu'ils puissent l'utiliser au quotidien pour eux-mêmes mais aussi puisqu'on est à l'école souvent en tout cas ceux qui sont avec nous aujourd'hui visés dans ces productions à l'écrit à l'oral etc. donc merci pour vos partages et bien sûr l'idée serait ça c'est un petit visuel mais de se poser une fois qu'on a fait l'inventaire des émotions agréables de voir quelles sont les activités en classe dans le cadre de votre accompagnement si vous n'êtes pas à l'école quelles sont les activités qui génèrent qui engendrent ces émotions agréables et de pouvoir réorienter l'attention dessus et de pouvoir aussi multiplier ces activités qui vont générer des émotions agréables puisque les émotions agréables elles entraînent une motivation d'approche elles vont permettre aux élèves d'être plus créatifs elles vont nous permettre à tous d'être plus résilients et de développer une palette de ressources assez incroyables donc ça peut être comment est-ce qu'on vit on expérimente on ressent cette émotion de la fierté à quelle occasion et mettre en place peut-être des actions pour générer cette émotion là voilà donc ça il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et le propos ce serait peut-être de vous poser ce que vous faites déjà ou en équipe ou individuellement ou avec vos élèves voilà de faire un peu de cet inventaire et du coup de mettre en place des interventions intentionnellement pour générer ces émotions agréables sachant que la recherche montre que pour maximiser les bienfaits de ces émotions agréables l'idée c'est pas l'intensité qui compte mais la multiplicité des expériences qui vont générer ces émotions agréables donc ça peut être des toutes petites choses voilà mais au quotidien plus on nourrit ces émotions agréables et bien plus c'est intéressant bonne journée Caroline merci et bon cours voilà pour cette première dimension et c'est celle toujours où on passe le plus de temps et je vais dans les 20 minutes qui me restent et bien explorer rapidement les autres dimensions mais voilà on pourra en dire un peu plus vendredi donc si vous êtes disponible vendredi je crois que c'est à 10h et bien vous pourrez nous rejoindre donc comment engager nos élèves nos apprenants ou nous-mêmes dans notre apprentissage et bien on sait que voilà il y a un modèle que j'aime beaucoup qui a été conçu par un chercheur qui malheureusement nous a quittés l'année dernière et qui est Chixet Mihaili au prénom au nom difficilement prononçable vous avez même des tutos sur internet pour apprendre à prononcer son nom et donc c'est la spirale de l'engagement et je vous invite à aller découvrir cette spirale et tout simplement ce qu'on peut en retenir c'est que qu'est-ce qu'il dit Chixet Mihaili c'est que plus un individu s'engage dans l'action plus il a de chances de progresser et plus un apprenant prend conscience qu'il progresse et bien plus ça va accroître son plaisir et sa satisfaction dans l'apprentissage et plus ça va nourrir son engagement donc toujours pareil l'idée c'est comment par nos rétroactions on va permettre à l'apprenant de mesurer qu'il progresse non nos rétroactions mais aussi ses propres rétroactions les rétroactions des autres etc c'est le fameux R du CARE pour reprendre ce petit acronyme qu'on a vu en introduction donc comment dans nos feedbacks nos rétroactions dans les évaluations et bien on va pouvoir nourrir ce sentiment qu'il progresse voilà donc ça je le laisse à votre à votre réflexion mais c'est vraiment quelque chose de capital et on peut bien sûr y réfléchir avec eux mais en attendant voilà puisqu'on est dans cette dimension de l'engagement et de la motivation je voulais vous proposer une petite une petite devinette pour remobiliser peut-être vos capacités attentionnelles à votre avis qu'elles sont et vous avez eu un petit indice tout à l'heure dans la deuxième partie quand voilà qu'est-ce qui favorise le plus la motivation l'engagement des élèves il y a trois éléments et un par ligne donc si voilà on reprend peut-être un acronyme qu'on a découvert tout à l'heure c'est une manière de répéter autrement ce qu'on a dit tout à l'heure quels sont à votre avis voilà les trois besoins psychologiques fondamentaux qui vont être voilà à la base de la motivation d'une motivation durable d'une motivation qui va engendrer du bien-être et donc je vous remercie pour vos partages et effectivement on y est presque donc il y a le besoin de relation c'est le P du cap cap sur la motivation cap sur la satisfaction des trois besoins fondamentaux et on ne m'entend plus aïe 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 moi je t'entends ah voilà merci donc le besoin de relation donc le besoin d'appartenance le besoin d'être en lien bien joué c'est le premier élément deuxième élément c'est le besoin d'autonomie et le troisième c'est le besoin de compétence qui est très lié bien sûr à l'estime de soi voilà donc quand on prépare une activité une intervention vraiment se poser la question est-ce que je vais nourrir ces trois besoins est-ce qu'à un moment dans l'activité je vais leur permettre de travailler à plusieurs est-ce que je vais nourrir ce sentiment d'autonomie en donnant le choix à l'élève est-ce que je vais nourrir cette croyance qu'il est capable comment c'est un peu exigeant mais c'est vrai que c'est vraiment une grille de lecture qui peut être vraiment intéressante quand on quand on accompagne des des apprenants ou même pour nous les apprenants que nous sommes voilà donc toujours garder le cap sur les besoins fondamentaux et ça c'est une théorie issue d'une théorie que vous connaissez peut-être qui est pas mal utilisée en sciences de l'éducation et dans le monde de l'éducation en général c'est la théorie de l'autodétermination de Desi et Ryan et vous en trouverez un résumé dans le padlet voilà un résumé qui est bien fait enfin c'est un chercheur voilà qui l'a fait avec un éclairage pratique et théorique donc voilà pour cette deuxième dimension donc après les positive emotions c'est les émotions positives la dimension l'engagement nous avons la troisième dimension qui est pas des moindres c'est les relations et on l'a vu tout à l'heure c'est vraiment une composante qui contribue le plus enfin qui contribue en tout cas beaucoup au bien-être et notamment à l'épanouissement humain et je ne peux que vous inviter à aller regarder ce TEDx cette conférence en ligne et ou à la montrer voilà avec vos élèves ou les apprenants que vous accompagnez je ne sais pas voilà quel est leur âge mais c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et le point de départ de beaucoup de discussions et d'échanges et ensuite surtout d'interventions et donc quelles sont les compétences qu'on peut développer pour nourrir des relations positives constructives et bien c'est tout l'ensemble des compétences sociales donc c'est l'écoute l'empathie la coopération l'assertivité et aussi la gratitude peut-être et la gratitude en psychologie positive je sais que certains le connaissent mais ça peut paraître surprenant pour d'autres la gratitude c'est vraiment l'émotion du lien social par excellence c'est une émotion c'est aussi une force de caractère et voilà c'est quelque chose qui peut être développé et donc je ne peux que vous encourager à le faire et comment alors vous pourrez trouver dans nos ouvrages ou sur le site des idées pour développer la gratitude mais voilà des activités qui sont scientifiquement validées tout à l'heure dans le chat quelqu'un a parlé des trois gratitudes de la journée et bien c'est une manière de une variante du journal de la gratitude ça a invité collectivement le groupe d'apprenants à la fin de la journée ou à la fin de la semaine quels sont les trois moments pour lesquels vous êtes reconnaissant ça peut être des petites choses comme des grandes choses ça peut être aussi en équipe au moment d'un conseil de classe au moment d'un temps fort vécu en équipe ou en famille bien sûr vous avez la lettre de la gratitude c'est donc écrire une lettre à quelqu'un et expliquer pourquoi on est reconnaissant quel est le rôle qu'elle a joué quelles sont les émotions que ça a pu générer vous pouvez décider de ne rien faire de cette lettre ou vous pouvez décider de l'envoyer ou de la donner à la personne et si jamais vous décidez de donner cette lettre et de la lire ça devient la visite de la gratitude et donc c'est vraiment des expériences qui sont très fortes émotionnellement dont on a pu mesurer les bienfaits sur l'état de bien-être mais sur aussi beaucoup d'autres choses l'amélioration aussi du climat des relations de la santé dans certaines dimensions et puis on peut imaginer des variantes de ces activités autour de la gratitude et je sais qu'il y en a parmi vous pour les connaître qui mettent déjà des choses en place peut-être que vous aimeriez les mettre en place c'est le mur de la gratitude par exemple voilà donc dans le hall d'un établissement dans le hall d'une école ou d'un cabinet ou dans la sphère dans laquelle vous évoluez et bien proposer de mettre en place ce mur de la gratitude où chacun est invité par un dessin un mot un poème une chanson une photo à exprimer une gratitude ça peut être à la fin d'une journée de formation à la fin et donc chacun est invité à y contribuer si c'est dans une école et ça marche vraiment bien c'est inviter les élèves les parents tous les personnels qui sont sur le site à partager leur gratitude et c'est aussi une manière un petit peu positive de faire le lien entre ce qui se vit à l'école et ce qui se vit à la maison la boîte de la gratitude c'est dans une classe ou dans une équipe ou dans une famille on met une petite boîte et on dit ben voilà cette semaine on invite ceux qui le souhaitent à venir remplir cette petite boîte avec l'expression de leur gratitude l'anniversaire la gratitude vous fêtez un anniversaire ça c'est tellement un beau cadeau et bien vous offrez à la personne fêtée le nombre de gratitude égal au nombre de ses années je raconte souvent cette petite anecdote mais voilà on a fêté il y a peu les 73 ans je crois que de mon père et on lui a on s'est tous mis on s'est dit on va jamais y arriver et avec tous les parents les enfants les petits-enfants et quelques amis on lui a offert cette bête boîte avec les 73 choses qu'on aime chez lui je peux vous dire que c'est un beau cadeau la fleur de la gratitude donc avec les petits au coeur de la fleur on écrit le prénom et puis dans les pétales de la fleur on exprime et bien les gratitudes et puis les chansons pour la gratitude elle peut se vivre en chansons et des chansons pour petits et grands autour de la gratitude et notamment une qu'on a faite sur l'air de frère Jacques merci à toi merci à moi pour ceci pour cela mon coeur est en joie je suis avec toi merci la vie qui nous sourit voilà toutes ces chansons vous les retrouvez aussi sur le site avec les paroles et la mise en musique voilà alors la chanson de la gratitude la gratitude et bien c'est des choses pour lesquelles on est reconnaissant donc c'est vrai qu'avec les petits ça peut être tout simplement comment c'est de dire merci le merci du coeur le merci pour quelqu'un le merci pour la nature à qui à quoi on a envie de dire merci et en général ça passe assez bien alors Laura je suis désolée je ne vais pas trop avoir le temps de tout vous dire mais on a travaillé sur la dimension de l'engagement et là on est sur la dimension des relations quelles sont les compétences sociales que l'on peut développer pour nourrir des relations et on a pris j'ai fait le choix de travailler sur la gratitude mais on aurait pu travailler sur l'écoute l'empathie la coopération etc et je vous propose et bien dans cette dimension un autre jeu que vous connaissez peut-être que vous pouvez encore une fois personnaliser en l'envie qui est le jeu du lien avec trois versions pour les petits pour les plus grands pour les adultes non pas pour les adultes en tout cas pour les moins grands etc vous en avez plusieurs versions et donc je vous invite encore une fois à aller le découvrir sur le site et c'est une manière en groupe en grand groupe encore une fois d'apprendre à se connaître apprendre à développer ses compétences sociales par le jeu parce qu'en faisant ce petit jeu là on développe la connaissance de soi mais aussi la connaissance de l'autre l'écoute l'empathie et c'est un apprentissage voilà voilà pour cette troisième dimension et je suis très à court mais c'était prévu parce que c'est comme un petit teasing pour vous dire venez vendredi si vous le pouvez parce que ces deux dernières dimensions on va vraiment les aborder vendredi au cours de l'atelier qui est un atelier pour développer la confiance en soi et d'abord cette dimension du sens donc ce qu'on a dit comment donner du sens à la vie comment donner du sens aux apprentissages c'est une manière aussi d'engager les apprenants et on sait que dès qu'on est engagé en lien en cohérence avec ces valeurs et bien on sera plus engagé et donc ces valeurs en psychologie positive c'est aussi quand elles sont mises en action c'est ce qu'on appelle les forces personnelles les forces de caractère voilà et donc comment apprendre comment permettre à chacun d'identifier de développer d'utiliser ces forces au quotidien et bien c'est quelque chose qu'on verra vendredi c'est à 10h et c'est c'est le vélo de la confiance en soi voilà et donc on va reprendre chacune de ces de ces étapes définir les forces permettre à chacun les identifier pour mieux les utiliser pour ceux qui ne pourront pas y participer ces temps distanciels et bien voilà quelques éléments que vous retrouverez sur le site voilà ces 24 forces universellement reconnues par la recherche 24 forces de caractère 24 très positifs de notre personnalité on les a toutes mais elles sont plus ou moins développées la recherche montre qu'on a 5 forces tous qui sont particulièrement développées et utilisées chez nous qu'on appelle les forces de signature et qui constituent donc notre signature personnelle et ces forces elles contribuent énormément à développer et bien le sens qu'on donne à sa vie à son travail et aussi la confiance en soi et donc vous avez des outils qu'on vous proposera pour identifier et on va les expérimenter surtout nos forces et celles des autres voilà donc des outils pour les petits des outils pour les plus grands et je vous invite pour ceux qui ne pourront pas être là vendredi ben voilà à prendre en note le lien vers ce petit questionnaire qui est scientifiquement validé et qui permet à chacun d'apprendre à identifier ses forces ses forces les plus fortes et vous pouvez utiliser ce questionnaire avec les plus jeunes à partir de l'âge de 10 ans il y a une version pour les adolescents ou jeunes adolescents et une version pour les adultes et voilà l'idée quand on décide de travailler les forces avec des élèves c'est vraiment d'apprendre à comprendre ce que c'est que ce concept-là c'est une ressource personnelle c'est un trait de caractère positif de pouvoir ensuite identifier quelles sont mes forces donc en faisant notamment ce questionnaire mais en utilisant aussi le jeu de cartes en identifiant les forces reconnues chez mes camarades chez mes collègues et de donner des exemples d'utilisation de cette force et de pouvoir ensuite au quotidien et bien utiliser ces forces-là donc si vous faites ce questionnaire à la maison peut-être je vous invite à le faire d'abord pour vous avant de le proposer aux élèves voilà comment est-ce que ça sort c'est gratuit vous l'avez dans toutes les langues ça dure une bonne trentaine de minutes parce qu'il y a 200 questions quand même 240 questions et donc voilà pour cette personne-là ces forces de signature sont les 5 qui apparaissent ici donc une fois qu'on a identifié ces forces c'est de se mettre en petit groupe et d'identifier les forces qu'on reconnaît chez les uns chez les autres on peut faire plein de choses l'arbre des forces l'éventail des forces donc l'arbre des forces vous avez dans le tronc de l'arbre ça c'est un projet qui a été mené en CM2 les forces les plus utilisées par les élèves les plus identifiées pardon chez tous les élèves de CM2 et sur les petites feuilles vous avez des exemples d'utilisation de ces forces voilà donc ça c'était un super travail collaboratif et donc tout le propos c'est de savoir comment en équipe on peut réfléchir avec ses élèves avec ses collègues on peut agir avec ses forces pour les développer au quotidien puisque la recherche montre que encore une fois c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de donner du sens de mieux réussir de cultiver un climat de classe positif favorable aux apprentissages et que ça va permettre de nourrir la confiance en soi voilà et donc encore d'autres outils que vous retrouverez sur le site notamment le carnet des forces avec une version ici qui est plus pour les élémentaires secondaires et une autre version pour les tout petits et puis on va terminer très brièvement parce que ça c'est vraiment notre sujet de vendredi sur comment permettre à chacun de s'accomplir vous avez dit tout à l'heure je me sens heureux à l'école quand je réussis quand j'atteins mes objectifs quand j'arrive à mener à bien un projet quand j'ai confiance en moi quand je maîtrise et bien c'est vraiment mettre en place des interventions pour permettre à chacun de s'accomplir et de se réaliser et ça passe par l'atteinte de ces objectifs des objectifs dont on sait qu'ils doivent revêtir certaines caractéristiques des objectifs qui doivent être en congruence avec ses valeurs avec ses forces de caractère des objectifs vers lesquels on va être vraiment engagé et donc je vous propose un outil pour aujourd'hui et ça sera le dernier du jour c'est l'outil scoop pour permettre justement de travailler ça c'est peut-être pour les plus grands sur qu'est-ce que c'est qu'un bon objectif sur comment se donner les moyens d'atteindre d'atteindre son objectif et donc c'est d'émettre déjà un souhait un rêve une vision un objectif personnel qui ait du sens ensuite le C c'est de travailler sur la concrétisation de cet objectif ou de ce rêve en élément beaucoup plus précis et donc on est dans une étape de projection et de visualisation ensuite si j'essaie de concrétiser cet objectif quels sont les obstacles que je pourrais rencontrer sur mon chemin donc de pouvoir les identifier en amont va permettre quand même de mieux s'y préparer si jamais ces obstacles surviennent et justement s'ils surviennent comment je vais pouvoir les dépasser donc ça c'est vraiment une réflexion qui est intéressante et à partir de là quand j'ai fait ces quatre premières étapes je mets en place mon plan d'action et ça ça devrait me permettre de maximiser mes chances d'atteindre mon objectif donc si jamais vous utilisez cet outil-là avec des apprenants je vous invite à le faire d'abord pour vous-même c'est toujours important de l'expérimenter pour soi avant de le transmettre et ça c'est aussi un outil que vous retrouvez sur le padlet voilà donc on arrive dans les cinq dernières minutes je vais aller un petit peu vite à la fin mais je vous ai présenté brièvement cette boussole perma ou ces cinq dimensions sur lesquelles on peut agir et mettre en place des interventions efficaces pour développer le bien-être et les compétences sociales et émotionnelles et donc la première dimension c'était de développer ces compétences émotionnelles notamment les émotions agréables comment quelques clés pour favoriser l'engagement et la motivation des apprenants comment développer les compétences sociales avec un focus sur la gratitude un quatrième focus sur le sens des apprentissages le sens de la vie on aurait pu faire une réflexion sur les valeurs et donc moi j'ai choisi de travailler sur les valeurs mises en action à travers l'identification et l'utilisation des forces personnelles et enfin une dernière dimension c'est comment permettre à chacun de s'accomplir de se réaliser notamment en développant son sentiment d'efficacité personnelle la confiance en soi c'est l'objectif de l'atelier vendredi ou comment atteindre bien ses objectifs et donc c'est un temps de rétroaction en cinq minutes alors vous avez une petite valise qui est là l'idée et bien c'est imaginons que nous partions ensemble en voyage et bien qu'est-ce que vous mettriez dans cette valise un mot pareil que tout à l'heure un ressenti une question une idée d'activité une envie et que voilà nous constituons ensemble notre valise de l'apprentissage notre valise de notre conférence de ce matin qu'est-ce que vous mettriez dans cette valise et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec ses élèves en finit un cours qu'est-ce qu'on met dans la valise aujourd'hui qu'est-ce que vous avez retenu on peut aussi mettre les élèves en équipe et chaque groupe chaque équipe fait sa valise donc vous avez retenu le cap l'arbre des forces le caire merci les forces la gratitude le scoop le scoop aussi la boussole perma ça peut être vraiment un bel outil aussi en équipe ou en classe on a envie d'améliorer le climat de classe le bien-être quels sont les types d'intervention qu'on peut mettre dans chacun des domaines d'intervention la roue de la pause personnalisée le mur de la gratitude le merci le care la nécessité des pauses vous voyez j'en ai moins fait dans la deuxième partie et ça vous a peut-être manqué le mur de la gratitude la spirale de l'engagement oui tout à fait c'est vraiment on le sait nous sommes des professionnels ou intéressés par toutes ces questions-là et vraiment au cœur de l'engagement c'est cette notion du progrès donc merci pour cette cette valise et j'espère qu'elle va continuer de se remplir la BCD des forces la spirale aussi du bonheur j'aurais pu vous demander plutôt que de faire notre valise voilà j'aurais pu vous demander de jouer avec la cocotte et ça c'est encore un autre outil on aime bien les cocottes on aime bien jouer mais il n'y a pas d'âge pour jouer et donc vous avez pour les petits c'est à droite alors pour les petits à la fin d'une journée eh bien on peut jouer à la cocotte je raconte un soleil de ma journée je raconte un nuage de ma journée je raconte une chose que j'ai aimée je raconte une chose que j'ai apprise une chose qui m'a fait rire de quoi j'ai besoin etc une manière aussi quand on est parent de demander à ses enfants ça s'est passé comment à l'école d'être un petit peu plus précis qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as aimé t'as moins aimé et puis à gauche voilà c'est au lieu de là une version plus pour les adultes ou pour les plus grands une chose utile une chose aimée une chose que vous retenez une chose que vous avez envie de faire une chose qui vous questionne parce qu'on a le droit et on est des apprenants et l'idée c'est on se questionne sans cesse une suggestion un point d'amélioration puisque nul n'est parfait un besoin à satisfaire un mot pour résumer une intervention n'hésitez pas à utiliser cette cocotte aussi avec vos élèves dans le cadre de vos formations si vous souhaitez c'est fait pour et il y a bien sûr comme à chaque fois des petites consignes de fabrication parce que la fabrication de la cocotte ça remonte peut-être un peu et voilà donc j'ai terminé n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux à nous écrire si vous avez des questions si vous avez envie d'en savoir plus si vous avez envie qu'on intervienne dans votre établissement à nous partager vos expériences et à nourrir notre amour de l'apprentissage en remplissant le padlet et voilà moi je reste encore quelques minutes si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu Stéphanie aussi tu dois clore l'intervention de l'apprentissage Sous-titrage ST' 501